Bonjour chers tous, bonjour chères toutes, ah non, c'est l'inverse. Bonjour chères toutes, bonjour chères tous. Aujourd'hui donc, lecture d'une micro-fiction de Régis Geoffray, histoire de ne pas perdre la main, sait-on jamais. Elle s'intitule « Travaux d'embellissement ». Et j'en ai bien besoin. « Sandrine, je n'ai pas à me plaindre de votre travail, mais de votre physique. Vous êtes non seulement beaucoup trop grande, alors que la plupart de nos cadres sont de petite taille, mais vous n'êtes ni mince, ni jolie. Je vous ai engagé il y a bientôt cinq ans, et malgré mes remarques réitérées, vous êtes toujours aussi laide. Au lieu de vous mettre à la porte, j'ai décidé de faire procéder sur votre personne à des travaux d'embellissement. Votre nez sera bien sûr raccourci, vos dents grises changées en totalité, vos poches sous les yeux supprimées, votre menton raboté, vos seins ridiculement volumineux et pantelants vidés, d'une partie de leur substance est liftée. Le chirurgien en profitera aussi pour pratiquer une liposuction de votre abdomen, de votre fessier et de vos cuisses. Ces opérations se dérouleront le même jour. L'anesthésie générale durera environ huit heures. Elle ne sera, certes pas sans danger, mais votre avenir dans notre société en dépend. Ces travaux seront pratiqués à l'étranger, dans une clinique où toutes les prestations sont vendues à prix sacrifié. À votre arrivée, vous devrez verser toutefois l'équivalent de six mois de salaire. Voilà, votre billet d'avion, je vous l'offre. Ah, l'on s'en trie, non, ne pleure pas sa laideur comme une mère ou un amoureux. D'ailleurs, je suis sûr, mais sûr que votre apparence si désagréable, vous êtes toujours handicapé. Dans votre vie privée, bien sûr. Même les plus esselés des ivrognes de fin de soirée ont dû toujours s'abstenir de poser la main sur vous tant vous étiez pour eux un objet de répulsion. Je me trompe ? Ne me dites pas le contraire. Je sais fort bien que vous êtes toujours vierge. Je vous aime beaucoup, Sandrine. J'ai pris cette décision pour vous éviter que le conseil d'administration n'exige votre renvoi le mois prochain. La laideur est une forme de manque de respect de soi, de laisser-aller, de maladie mentale dont le seul symptôme est, dans un premier temps, la difformité, mais qui débouchera tôt ou tard sur la violence et le crime. Vous ne pourrez pas laisser courir à vos collègues le risque d'être assassinés ou poussés par jeu du trentième étage, le jour où votre bonne humeur d'aliéné vous fera perdre le sens des réalités, au point de prendre le sommet d'une tour pour un rez-de-jardin. A votre retour, pour être homogène avec le reste du staff, je vous demanderai de baisser constamment la tête et les épaules, afin que personne n'ait plus le sentiment que vous le regardez de haut. L'an prochain, vous profiterez de vos vacances d'été pour vous faire raccourcir les jambes d'une dizaine de centimètres dans un pays asiatique où l'on utilise une technique voisine pour rallonger celle des petites femmes en quête d'un mari. Ainsi équipé, vous pourrez espérer, espérer, à force de hargne, de venir un jour manager. Plutôt sympa l'employeur, non ? Bise, mes amours ! Sous-titrage Société Radio-Canada